Bonjour à tous et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Alors figurez-vous que je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais fait de vidéo sur l'améthyste. Alors que bon, l'améthyste elle fait quand même partie des pierres les plus connues, les plus achetées, les plus utilisées en lithothérapie. Alors je vais corriger ça avec cette vidéo. Hop, on y va ! Voilà l'améthyste que vous avez là en collier, en bracelet et en pendentif. Alors l'améthyste elle appartient à la famille du quartz. Et le mot améthyste il vient du grec métoustos, améthoustos. Alors métoustos qui veut dire ivre et le préfixe a pour enlever l'ivresse. Donc ce qui en résumé veut dire sans ivresse, sobre. Alors ça, ça a bien arrangé plusieurs civilisations comme par exemple les romains qui utilisaient des coupes en améthyste pour boire du vin et ils pensaient que ça allait protéger de l'ivresse. Et allez hop, une petite orgie avec des coupes en améthyste, on n'y verra plus rien. Tout va bien passer, ça va être nickel, ça ira. Ah bon, non, je ne pense pas. Mais l'améthyste, elle a quand même gardé cette propriété d'aider en cas d'addiction. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Alors l'améthyste, elle est de couleur violette. Alors comme nous l'avons vu au départ, elle fait partie de la famille des quartz. Sauf que, comme la citrine, l'améthyste, en fait, elle vient du quartz d'origine magmatique. Donc à la base, vous avez du quartz. Et lorsque le magma a chauffé, alors aux alentours de 250 degrés, ça a donné la couleur violette de l'améthyste. Et quand ça chauffe encore plus, aux alentours de 500 degrés, ça va donner la citrine. Donc, vous pouvez trouver des améthystes qui vont d'un violet quasi translucide à un mauve très très soutenu. Vous voyez, même dans le bracelet, on voit, il y a des couleurs de pierre qui sont complètement différentes. Alors, vous pouvez, ça va dépendre en fait du gisement et de la qualité, de la quantité de magma et de fer qui est contenu dans la pierre. Alors, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour découvrir d'importants gisements, notamment au Brésil. Avant ça, l'améthyste, elle était assez rare et elle était considérée comme étant une pierre précieuse. C'est pour ça qu'on la retrouve sur beaucoup d'ornements de couronne royale, sur des calices, etc. Elle a toujours eu une place assez importante dans les religions. On la retrouve beaucoup en bague pour les évêques, qu'il apporte pour symboliser la spiritualité, l'absence de vice. Léonard de Vinci, aussi, il avait une sorte d'intérêt assez important d'amour pour l'améthyste. Il disait qu'elle l'aidait à développer sa créativité, sa concentration et qu'elle enlevait de sa tête toutes les pensées parasites, tout ce mental qui pouvait l'empêcher de créer. Donc, il aimait beaucoup l'améthyste. Aujourd'hui, les gisements d'améthyste, ils se trouvent dans le monde entier, on en trouve aussi en France, mais les plus belles restent quand même au Brésil. Plus une améthyste est claire et plus elle a de la valeur, plus elle est chère. Et suivant les gisements, on peut trouver des jaunes d'améthyste toutes petites, comme allant, pouvant mesurer 2 mètres de haut. Ça dépend de l'endroit, ça dépend des concentrations, etc. Donc, pour tout ce qui est de ces propriétés, on retrouve, comme on l'a dit au début, une propriété importante pour aider contre les addictions. Mais en fait, le mot, je pense, qui résume l'améthyste, c'est l'apaisement. En fait, pourquoi on l'utilise contre les addictions ? C'est parce que c'est des moments où si on veut arrêter de boire, de fumer, etc., on est un petit peu sur les nerfs, elle apaise. C'est une pierre qui va purifier les corps, les objets, les lieux, parce qu'elle va soulager, elle va apaiser. Elle va être très très bien pour enlever les tensions musculaires, pour apaiser, pour dormir, avoir un sommeil réparateur. Elle va apaiser la peau, elle est cicatrisante sur un plan plus spirituel. Sa couleur violette est associée au 7e chakra, donc au chakra couronne. Elle va permettre d'apaiser l'esprit, d'avoir des pensées positives. Quand vous faites une méditation, elle va vous aider à enlever toutes ces idées, ces pensées, ces filtres qui vous polluent. Elle va vous aider à mettre en lumière votre créativité, votre imagination, tout ce qui sommeille en vous, et que vous n'arrivez pas à avoir le déclic et à dépasser tout ça pour aller derrière ce que vous avez vraiment, parce que vous êtes trop pris par le mental, par la vie de tous les jours, par les problèmes. Et la métiste, elle va vous aider à développer tout ça et à ressentir un apaisement. Elle va vous donner accès à des messages plus intuitifs, parce que vous aurez éclairci un petit peu tout ça. L'améthyste, c'est une pierre qui va vous donner beaucoup d'énergie. Alors, pas dans le sens d'énergie de vitalité, c'est elle qui va donner de son énergie. Il n'est pas rare d'entendre que, par exemple, une personne malade qui va être alitée, qui va avoir mis une améthyste sur sa table de chevet pour apaiser. Si la pierre est trop petite, c'est pas rare de la voir noircir, parce qu'en fait, elle va capter tout le mal-être de la personne. C'est une pierre dont il faut prendre soin. Vous pouvez la nettoyer à l'eau de source, à l'eau magnétisée, à l'eau déminéralisée ou à l'encens. La recharger, ça c'est très important, au soleil de la lune ou sur une géode de quartz. Il faut savoir que l'améthyste n'aime pas le soleil. Si vous portez un bijou comme là, en plein été, vous risquez de la voir blanchir. Vous voyez les différences de couleurs. Elle a pris un petit peu le soleil et elle a blanchi. Donc si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, ça veut juste dire que le soleil la blanchit. Dans les planches de Sophie, vous retrouverez l'améthyste, évidemment, pour lutter contre tout ce qui est dépendance. Vous avez donc dépendance, évidemment, alcoolisme, boulimie, tabac. Voilà, vous retrouvez tout ça. Vous avez, pour tout ce qui est cicatrisant, on a dans brûlure, on a dans zona, aussi pour les maux de tête puisqu'elle allège les tensions et elle vous prévient, enfin elle vous enlève les maux de tête. Et d'ailleurs, c'est celle-là. Et ensuite, le sommeil puisqu'elle apaise, ça vous l'aurez compris. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter pour faire voyager les planches de Sophie. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501